As-tu déjà eu le cœur brisé? Ou tu t'es demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, où est-ce que je dois aller? Seigneur, qui peut m'aider? Seigneur, je suis dépassé. Seigneur, je suis à bout de force. Je viens te dire aujourd'hui que c'est possible d'en guérir. C'est possible de sortir de là. C'est possible parce que Dieu a toujours une solution pour nous. Peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe ce que tu penses, même si tu pensais que tout était fini, que Dieu ne peut plus prendre soin de toi, je viens de te garantir aujourd'hui que Dieu peut encore te guérir aujourd'hui. En fait, avoir le cœur brisé, comment appelle ça, signifie beaucoup de choses. Bien qu'on puisse se servir de cette expression à la légère, on peut aussi s'en servir pour décrire une situation déchirante, un état d'esprit issu d'événements catastrophiques. Vraiment, on peut lire dans les nouvelles récemment, son cœur a le cœur brisé, son fils est adolescent vient d'être assassiné, ou sa fille vient d'être kidnappée, ou un enfant a été vendu, ou un enfant a été arraché à ses parents. Il y a tellement de choses qui se passent qui créent le bouleversement de la famille, mais aussi le bouleversement dans la pensée des enfants, dans la vie des enfants, les couples qui se brisent, qui se séparent, qui divorcent, et les enfants qui souffrent au milieu des savants ont découvert que quand une personne a le cœur brisé à la suite de la perte de son conjoint ou de sa conjointe, elle risque elle-même d'en mourir. Même si quand une personne aussi perd, une personne qui est très chère, qui est très proche de son cœur, la personne est capable aussi d'en mourir. Donc, ce n'est pas seulement pour l'homme et la femme, mais aussi pour une personne l'on a, qui aime sincèrement quelqu'un et qui perd cette personne-là. Son cœur aussi peut en souffrir, et la personne peut en mourir. Donc, souffrant de ce qu'on appelle le syndrome dit de Takotubo ou des cœurs brisés et des effets du veuvage. De quoi s'agit-il? En fait, le cœur brisé est une métaphore connue décrivant la souffrance psychologique qui peut être ressentie à la perte d'un être cher, que ce soit à la suite d'un décès, d'un divorce, d'une séparation, de l'abandon d'un parent, d'un ami ou d'un enfant, d'une trahison ou d'un amour non partagé. Tout ça, ça brise le cœur. Ça brise le cœur. On a le cœur brisé quand on a subi une dure perte, celle d'un compagnon ou d'une compagne, de notre indépendance physique, de notre indépendance financière, mais aussi de notre indépendance spirituelle, de notre santé, de notre mobilité, de notre raison de vivre, ou simplement de la vie. Cela peut aussi nous arriver ou toucher un être cher dans chaque cas. Il s'est produit un grand changement. L'ordinaire a changé, définitivement changé. On se sent physiquement, mentalement et émotionnellement dépassé, dépassé. On se sent vide, on se sent léger, on se sent vidé de notre propre sens, vidé de notre propre capacité à faire face aux situations ou à cette situation-là. On se sent physiquement et mentalement à terre, vraiment. Donc, un nom au bout du rouleau et au bout de ses forces, on est désespéré. C'est cela, avoir le cœur brisé. Alors, une prophétie connue déclare que le Messie est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ésaïe, chapitre 61, verset 1, nous dit que le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans Luc, chapitre 4, verset 18, le Seigneur Jésus-même fait cette déclaration-là pour dire qu'il est venu aussi, l'Esprit du Seigneur est sur lui pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Dieu se soucie aussi de ceux qui souffrent émotionnellement, de ruptures dans leurs relations et souffrent de divers types d'affliction. Donc, Dieu a besoin ou Dieu veut aussi que, de la même manière que ton corps physique est guéri, Dieu veut aussi que ton âme, que ton âme soit guérie, que ton corps spirituel soit guéri. Donc, le mot hébreu traduit en français par brisé dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1, est dans la plupart des cas utilisé pour décrire une rupture ou une cassure, un écrasement ou un éclatement. Donc, l'équivalent grec dans Luc, chapitre 4, verset 18, évoque quelque chose d'une intensité analogue. Donc, une intensité pareille, écraser, piler ou rompre ou mettre en pièce. Donc, la promesse de Jésus s'applique à Christ guérissant un état d'affliction ou de dépression extrême. Donc, la prophétie qu'Ésaïe nous fait dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1, c'est une prophétie qui montre que le Messie, quand il viendra, il guérira aussi ceux qui font la dépression ou ceux qui sont malades dans leurs âmes. Voilà. Donc, David a aussi donné la description encourageante suivante. Il dit, dans Psaume, chapitre 147, verset 3, il dit, « Ils guérissent ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. » Alors, il y a huit étapes. Huit étapes pour guérir ton cœur brisé. Si ton cœur est brisé, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller. Voilà huit étapes pour guérir ton cœur brisé. Voilà huit étapes pour sortir de la dépression. Voilà huit étapes à suivre lorsque tu es découragé, lorsque tu es dépassé, lorsque la situation te dépasse, que tu ne sais plus quoi faire. Voilà huit choses que tu dois apprendre à faire à partir d'aujourd'hui pour que ta vie soit changée, pour que ton âme soit guérée. Alors, la première étape, c'est, demande-toi, pourquoi Dieu? Parce que la première chose qu'on se demande quand on se retrouve dans une situation, c'est, pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Alors, en fait, les réponses sont dans la Bible. Les réponses sont toujours dans la Bible. Pourquoi Dieu semble-t-il se cacher? Pourquoi Dieu te laisse-t-il souffrir? Pourquoi Dieu a-t-il laissé mourir l'être que tu aimes? Pourquoi Dieu a permis que cette catastrophe t'arrive? Pourquoi Dieu a laissé que tu sois abusé? Pourquoi Dieu a permis que tu sois trahi? Pourquoi Dieu a permis que tu passes par ce que tu es en train de passer? Pourquoi tu as subi cette catastrophe-là? Pourquoi Dieu permet-il autant de guerres, autant de problèmes, autant de situations autour de toi? Maintenant, la première chose qu'on va regarder, c'est, pourquoi Dieu permet-il le mal et la souffrance? Deuxième chose que tu dois apprendre à faire, c'est, éviter de demander à quoi bon, à quoi ça me sert de passer par là? N'adopte pas cette mentalité, dérivant dans les réactions qui sont les mécanismes destructeurs, comme la boulimie, l'abus d'alcool, la consommation de drogue, en ouh, errant sans but, perdant votre temps, l'amertume que tu peux éprouver du fait de ta situation peut déclencher ces réactions, de même que la colère, la haine, la rancœur, la rancune envers ce qui t'a fait du mal. Donc, si ton cœur est brisé, tu dois changer et tu vas changer. Mais, il n'est pas nécessaire que ce changement soit destructeur. Il n'est pas nécessaire que ce changement soit négatif. Même s'il semble que ce soit pour un temps le cas, Dieu a promis, dans Isaïe, chapitre 57, verset 15, il dit, « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contré et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrés. » Donc, Dieu peut t'aider à ne pas sombrer dans les comportements destructifs. Et si c'est là que tu es sombré, il peut t'aider à te sortir de là. Il peut te sortir de là. Il peut t'aider à sortir de là. Il peut t'aider à vaincre la boisson ou vaincre la drogue ou vaincre cette nouvelle chose que tu t'es donnée parce que tu n'as plus d'autre option, parce que tu penses que c'est la seule chose que tu dois faire et Dieu peut t'aider à sortir de là. Dieu peut t'aider à sortir de là. Troisième chose que tu dois faire, c'est aller de l'avant. C'est vital que tu ailles de l'avant. C'est vital que tu ailles de l'avant. En fait, je voulais revenir sur la première question que tu vas te poser, c'est « Seigneur, pourquoi ? » Seigneur, pourquoi, pourquoi ? Parce que tout ce que Dieu permet est bon et ce que Dieu permet qui arrive dans ta vie, il y a toujours une leçon attachée à ça. Ce n'est pas par hasard, il y a toujours une leçon attachée à ça. Si tu comprends la leçon, tu vas te rendre compte que Dieu avait un plan, Dieu avait un projet et donc ces situations-là ne seraient pas pour rien. Tu sais que c'est dans la situation, comme on voit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, que le Dieu de toute grâce, après que tu auras souffert un peu de temps, te fortifiera en même temps, encouragera, il te guidera et il t'enseignera lui-même et te rendra inébranlable. Il te fortifiera lui-même et te rendra inébranlable. Ça veut dire que c'est dans la situation que Dieu s'occupe de toi. C'est dans la situation que la transformation prend place. Donc, pour repartir à la première question, pourquoi ? Il faut savoir que c'est dans la situation que Dieu te sculpte, Dieu te modèle, Dieu te moule pour que tu sois cette œuvre précieuse pour lui qu'il peut utiliser pour sa gloire. Troisième chose que tu dois prendre, que tu dois faire, va de l'avant. Va de l'avant. Il faut prendre la décision de ne pas te lamenter à vie. Je ne dis pas que tu dois arrêter de faire ton deux. Je ne dis pas que tu dois te laisser tomber. Je ne dis pas que c'est comme si rien ne s'était passé. Non. Mais j'ai dit ne ressasse pas infiniment le passé. Ne reste pas dans le passé. Ne passe pas ton temps à te lamenter. Ne passe pas ton temps à te plaindre. Ne passe pas ton temps à faire comme si la situation-là c'est tout ce qui compte dans ta vie. Méfie-toi des conseils des personnes bien intentionnées mais qui t'obligent à rester dans le passé. À te rappeler de ce qu'on t'a fait. À te rappeler de ce qui s'est passé. À te rappeler de ce qu'on t'a dit. Tu ne pourras pas guérir si tu restes dans le passé. L'apôtre Paul perdit sa carrière, sa réputation dans la communauté, le respect de ses pères et peut-être même son épouse. Néanmoins, il décida de changer de perspective. Philippiens chapitre 3 verset 13 à 14. Philippiens chapitre 3 verset 13 à 14. Il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, oublions tout ce que j'ai perdu, oublions l'humiliation, oublions les injures, les insultes, oublions comment j'ai été ridiculisé, oublions toutes ces choses-là, ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc ce qui est passé est passé. Lui, sa vision était maintenant fondée sur ce qui allait venir. Et c'est ça, c'est pourquoi il combattait, c'est pour ça il était en train de se battre. Alors, un concier chapitre 10 verset 13 dit quoi « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec l'entatation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » Afin que vous puissiez la supporter. Donc tu vois que Dieu a prévu ça pour toi aussi. Maintenant, l'autre chose que tu dois faire, la cinquième chose que tu dois faire, c'est sature ton esprit de verset biblique sur le réconfort. Sature ton esprit avec des versets bibliques sur le réconfort. L'aide, l'amour, la force, l'espoir et la paix. Il ne s'agit pas de mots magiques ayant des pouvoirs mystiques garantissant la guérison et devant être récités à maintes fois sans réfléchir. Non. Mais ces passages, si tu crois et si tu le mets en pratique, vont t'indiquer comment la guérison, vont provoquer la guérison de ton âme, la guérison de ton cœur et vont t'apporter la paix et vont enlever le chagrin de toi, vont enlever la peur de toi, vont enlever toutes ces émotions négatives de toi. Lorsque tu médites sur ces paroles-là, tu réfléchis dessus, tu lis, tu médites dessus, plus tu médites, plus ça va rentrer, plus ça rentre, ça va s'asseoir, plus ça va s'asseoir, tu n'auras même plus besoin de réfléchir. De temps en temps, le Saint-Esprit va te rappeler que rappelle-toi de telles choses, rappelle-moi de telles choses, rappelle-toi de telles choses et tu seras toujours encouragé. Prophèbre chapitre 3, verset 5 à 8, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dieu a déjà un plan pour toi donc confie-toi en lui et lui s'occupera de toi. Remplis ta... Regarde, il faut renverser ton raisonnement. Renverse ton raisonnement. Les raisonnements, les pensées négatives, les pensées destructives, toutes ces pensées-là qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans ta vie, remplace-les par les versets bibliques et remplace-les aussi par les encouragements de Dieu. Remplace-les par la parole de Dieu pour qu'à chaque fois que quand tu es dépassé le Saint-Esprit puisse te rappeler que tu te rappelles tel verset dit ceci, tel verset dit cela. C'est ça l'importance. La sixième chose que tu dois faire c'est penser à ces choses. Penser à ces choses. C'est ce que Paul nous déclare après avoir fourni une liste de choses à méditer. Dans Philippe 4, verset 8, il s'agit en somme de réfléchir longtemps à ce que nous lisons dans la Bible. Il faut réfléchir longtemps à ce que tu lises dans la Bible. C'est ce que je disais tout à l'heure, méditer. Méditer la parole de Dieu. Avoir le cœur brisé relève du spirituel. Et le secours dont tu as besoin, la guérison dont tu as besoin, elle vient aussi du spirituel. Et la parole de Dieu est une puissance. C'est une puissance qui agit dans le monde physique et dans le monde spirituel. plus encore dans le monde spirituel quand tu as le cœur abattu, quand tu es dépassé, quand tu es abandonné, quand tu es seul, quand tu es à bout du rouleau, tu as besoin de cette force spirituelle là en toi. Donc, il s'agit en somme de réfléchir longtemps à ce que nous lisons dans la Bible. Il faut lire dans la Bible. Quand tu lis dans la Bible, il faut réfléchir, prendre le temps de méditer là-dessus. Avoir le cœur brisé relève du spirituel. Et donc, la guérison dont tu as besoin vient du spirituel. Donc, la méditation telle que décrite dans la Bible est un remède spirituel. Lire. Lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu médites dessus, cette parole-là prend racine en toi. Et lorsqu'elle prend racine en toi, elle va porter du fruit. Et l'un de ces fruits qu'elle porte en dehors de l'encouragement, de la force, de la sagesse et de l'intelligence, elle va aussi guérir ton âme blessée. La septième chose que tu dois faire, c'est découvrir le dessin de ta vie. Le dessin de la vie, c'est important. Jésus dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils allaient manger ou boire ou quels vêtements porter. Ce sont des besoins élémentaires. Ces choses-là, ce sont les êtres humains qui ont besoin de ça. Il les a incités à se demander la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Matthieu, chapitre 6, verset 25. Donc, pour ceux qui ont le cœur brisé, les questions à se poser pourraient être la vie n'est-elle pas plus que le mariage, la vie n'est-elle pas plus que l'amitié, la vie n'est-elle pas plus que la carrière, la vie n'est pas plus que la santé, la vie n'est pas plus qu'un enfant, la vie n'est-elle pas plus que toutes ces choses-là pour lesquelles tu as envie de mourir, d'un copain, d'un mari, d'une femme. La vie n'est pas plus que ces choses-là. Si tu as encore la vie, c'est que tu as l'espoir. Donc, dans ton esprit, c'est peut-être le cas, mais émotionnellement, il peut être bien plus ardu de l'affirmer. Mais il faut le faire, même si c'est difficile, il faut le faire. Quand on perd ces choses, cela nous broie, cela nous détruit, cela nous ralentit, cela nous blesse, cela nous déchire, mais leur perte peut nous inciter à suivre le conseil que Jésus a donné à la fin de cette discussion. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, il dit, Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et il a promis, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. donc quand tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, Jésus te promet que tout ce que tu as perdu, là, tu seras redonné. Tout ce qu'on t'a fait, Dieu va restaurer. Tout ce que l'ennemi a pris pour te nuire, pour te détruire, pour te faire du mal, pour te compliquer la vie, pour te ralentir, Dieu te promet qu'il va restaurer tout ça. Il va restaurer tout ça. Et en restaurant ça, il va même te donner le double. Donc, la raison principale pour laquelle nous sommes nés ou que toi tu es née, n'est pas de posséder ce que tu veux. Ou ne pas de posséder ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu ne t'appartenait pas. Ta vie a un dessin bien plus important, bien plus clair. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un projet pour toi. Et tant que tu seras sur cette terre-là, Dieu va accomplir ce plan-là pour ta vie. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce qui t'arrive, peu importe par où tu passes, peu importe le feu dans ta maison, peu importe le feu dans ton cœur, dans ton corps, Dieu a un plan. Et le but de Dieu pour ta vie est bien placé. Tu ne peux pas penser à ça, tu ne peux pas imaginer ça, ni personne d'autre ne peut penser à ça parce que c'est Dieu seul qui sait ce qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi. Il faut faire confiance à Dieu. Et savoir que si tu l'as perdu, c'est que ce n'était pas à toi. Ce qui est à toi arrive. Et quand ce qui est à toi viendra à toi, tu ne vas pas te battre pour avoir ça. Tu ne vas pas te battre pour garder ça. Tu ne pourras pas perdre ça. Ce sera à toi et ça va rester là. Parce que Dieu a un plan et un but avec toi. Alors, la huitième chose que tu dois faire, c'est que tu dois savoir que le meilleur est encore à venir. Mon frère, ma soeur, le meilleur est à venir. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas ce que tu travailles. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu te dises à toi-même, comme je suis en train de te dire à toi en ce moment, que le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu n'as pas gagné, ce ne serait pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, ce ne serait pas fini. Tant que Dieu n'a pas accompli son plan dans ta vie, ce n'est pas encore fini. Donc, même si tu es attaché, même si tu es à terre, même si tu es dépassé, même si, même si, peu importe ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a montré, là on t'a amené, peu importe. Je vais te dire que le meilleur arrive et le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Un monde meilleur arrive. Des meilleurs amis arrivent. Un meilleur partenaire arrive. Des meilleurs enfants arrivent. L'argent arrive. Toutes ces choses-là arrivent. Ça arrive. Et ce n'est pas juste un slogan. Je n'ai pas envie de te dire ça pour te faire plaisir dans le cœur. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu a promis par la bouche d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 32, versets 1 à 2 dit Le roi règnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Le roi, c'est qui? Le roi, c'est Christ. Le monde qu'il va gouverner sera différent, plein de vie, une grande famille, où tous seront en bonne santé, pleine d'espérance, pleine d'espoir, pleine de vivacité, pleine d'amour, pleine de grâce, pleine de faveur, pleine de bonté. Rien de ce que produit cette vie, en bien comme ou en mal, ne sera être comparé à ce qui arrive. Donc, je t'en prie, mon frère, ma soeur, peu importe la situation, je t'assure, prends courage, prends courage, lave-toi, mange, bois les médicaments, si tu as besoin de prendre les médicaments, prends soin de toi, prends soin de toi, parce que Dieu aussi prend soin de toi, et tant que Dieu n'a pas fini de prendre soin de toi, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini pour toi, rien ni personne ne pourra déclarer que c'est fini pour toi, ta vie n'est pas finie, ta vie va finir si toi tu abandonnes, mais tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu restes dans la foi, tant que tu restes dans la certitude, que Dieu est avec toi, et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi, tu sauras que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu, et tout ce que tu es en train de traverser, tout ce que tu penses que c'est fini, le Dieu de gloire n'a pas encore fini, il a dit aussi que le ciel est éloigné de la terre, aussi le ciel de nos pensées, ses pensées sont en haut parce qu'il a des pensées meilleures pour toi, il a des bonnes pensées pour toi, il a des bons plans pour toi, il a des bons projets pour toi, alors je veux mon frère, ma soeur, que tu saches aujourd'hui que Christ guérit encore les cœurs, et Dieu peut encore, et il peut encore guérir le tien aujourd'hui, si tu es brisé, si tu es détruit, si tu as peur, je vais te rappeler une petite chose, pour te dire, aujourd'hui ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus Christ qui vit en toi, si Jésus Christ vit en toi, cela veut dire que Jésus et toi vous êtes un, si la dépression n'est pas en Jésus, pourquoi la dépression est en toi? Alors je déclare au nom pour ce puissant de Jésus, par la puissance de ressurition de Jésus, que toute dépression, tout malaise, tout malaise spirituel, tout malaise émotionnel, au nom de Jésus, toute fatigue émotionnelle, toute chose négative, au nom de Jésus, qui s'abat sur ton âme, qui s'abat sur ton cœur, qui s'abat sur ton corps, au nom pour ce puissant de Jésus, toute dépression, qui te provoque des maladies, par la puissance de ressurition de Jésus, c'est renversé maintenant, c'est renversé maintenant, c'est renversé maintenant, je déclare la guérison spirituelle dans ta vie, la guérison divine dans ta vie, la guérison du corps dans ta vie, la guérison au nom pour ce puissant de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, je déclare au nom pour ce puissant de Jésus, que le Dieu de gloire te remplit maintenant de sa force, de sa force, de son courage, au nom de Jésus, le Dieu de gloire ne nous a pas donné un esprit de peur, il ne nous a pas donné un esprit de doute il ne nous a pas donné un esprit d'inquiétude il ne nous a pas donné un esprit au nom de Jésus de mal il nous a donné un esprit de force de puissance et de sagesse et d'intelligence, d'intelligence de force et de sagesse, j'ai des clés au nom pour ce puissant de Jésus, que tu es fortifié fortifié maintenant dans ton homme intérieur que tu es encouragé dans ton homme intérieur que tu es fortifié dans ton homme intérieur au nom de Jésus, et je déclare au nom de Jésus Jésus, que la confusion ne sera plus partie de ta vie, le doute ne sera plus partie de ta vie. Au nom de Jésus, la grâce, la gloire et la faveur de Dieu vont se manifester dans tous les domaines de ta vie. Au nom pour ceux puissants de Jésus, Amen. Sois abondamment béni, ton esprit est béni, ton âme est guérie. Au nom pour ceux puissants de Jésus, crois-le et commente, mon âme est guérie. Shalom. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.